Bonjour et bienvenue pour ce quatrième épisode des lectures de Quand Jeff m'a dit, le récit de voyage que je viens de publier. Après moult péripéties, nous arrivons à Abidjan. Nous y rencontrons quelques ex-routards qui se sont installés là. Jeff rentre en France en avion. Et moi je trouve du travail dans une entreprise d'électricité dont le siège est à Gagnoa. Gagnoa c'est une ville qui est à 250 km d'Abidjan au centre-est de la Côte d'Ivoire. Pour cette entreprise, je parcours tout le pays de chantier en chantier, de rencontre en rencontre. Au fil des chapitres, il est question de crocodiles, d'éléphants, de lions, de combats à mains nues, de feux d'artifice. Dans l'extrait du chapitre que je vais vous lire, je suis avec deux ouvriers, Soukoury et Henri et nous sommes logés dans des cases d'un tout petit village dans le parc national de la Komoé. On est à la page 113. Le matin quand je me réveille, Soukoury et Henri sont déjà devant leur case. Je leur demande s'ils ont bien dormi. Soukoury me dit qu'il a vu les lions. Je les ai vus patron, comme je te vois. J'avais dormi mais, jusqu'à quand le jour y commence, j'ai été réveillé. J'ai été voir par les trous de la porte et j'ai attendu un peu longtemps mais pas trop. Et puis, j'ai vu passer les lions, juste derrière la grande case, en face. J'ai appelé Djekou-Henri. Il ne voulait pas venir voir, mais il est venu quand même. Il les a vus aussi. Il y avait deux gros et un petit. Il marchait doucement. Moi, j'étais prêt à la bagarre, mais ils n'ont même pas regardé la case. Tu les as vus, toi, patron ? Non, non, moi, j'ai dormi. Je viens juste de me réveiller. La nuit prochaine, je vais essayer de me réveiller à l'aube pour les voir passer. Que je n'ai pas eu peur semble stupéfier Soukoury. Eh patron, tu t'en fous la mort, toi ? Non, Soukoury, je me dis juste que si les gens qui habitent là sont toujours vivants, c'est que les lions ne s'attaquent pas à ceux qui tombent dans le village. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est le chemin des lions. Il ne faut pas se mettre sur leur chemin. Si tu restes dans ta case, tu risques rien. C'est ce que je pense. Ce jour-là, on a préparé et planté les poteaux et fait les raccordements du groupe au tableau électrique. J'ai commencé à avoir très mal à une dent. En fin de journée, j'avais la joue droite gonflée par un gros abcès au niveau d'une prémolaire qui, depuis assez longtemps, bougeait un peu. Les aspirines que j'avais prises tout au long de la journée ne calmaient plus la douleur. J'avais une grosse rage de dents. Je n'avais aucun moyen de communication. Le dentiste le plus proche devait être à plus d'une heure de piste et je ne me sentais pas capable de conduire si longtemps. A 10h du soir, Soukoury et Henri dormaient dans leur case. Je suis allé prendre la caisse à outils dans la voiture. J'ai pris une pince bécro. J'ai sorti de mon sac la bouteille de whisky que j'avais toujours dans la voiture au cas où il faille faire un cadeau. J'ai bu une grande rasade au goudot. Je suis resté un moment devant mon mirroir de voyage accroché à un bois près de la porte, bouche ouverte, la pince à la main. Il a fallu une deuxième rasade de whisky pour que je me décide. J'ai bien positionné la pince sur la dent. J'ai respiré un grand coup et j'ai tiré de toutes mes forces. La dent n'est pas venue facilement mais elle est venue. J'ai tout de suite pris une gorgée de whisky que j'ai gardée dans la bouche en la faisant bien aller du côté de la dent arrachée. Je suis sorti pour cracher le mélange de sang et de whisky. J'ai renouvelé l'opération plusieurs fois et j'ai arrêté quand je n'ai recraché que du whisky et qu'il n'y avait plus de sang. J'ai repris une grosse gorgée de whisky que cette fois j'ai avalée avec deux aspirines. Ma joue était dégonflée, la douleur était encore présente mais c'était bien plus supportable. J'ai eu beaucoup de mal à dormir, je somnolais par moments et quand j'ai vu le jour se lever, je suis allé à la porte regarder entre les planches disjointes. J'ai attendu un quart d'heure et au moment où j'allais abandonner et retourner me coucher, j'ai vu arriver les trois lions. Comme me l'avait dit Soukoury, ils passaient derrière la case du chef à moins de 50 mètres de moi. C'était incroyable, impressionnant. Leur passage n'a duré que quelques secondes, 10, 20, je ne sais pas, mais je suis resté planté là, derrière les fentes de la porte. L'image de ces lions gravé dans mes pupilles, j'aurais voulu partager ça, le raconter tout de suite à Jeff, aux copains qui étaient restés en France, à la terre entière. Je n'avais plus mal aux dents, je suis allé m'allonger, je me suis endormi immédiatement. À 8 heures, c'est Henri qui m'a réveillé en tapant à la porte. « Patron, ça va ? Ta bouche, elle est toujours gonflée ? » « Ça va, Henri, j'arrive tout de suite. » Quand je suis sorti de la case, Henri et Soukoury étaient devant ma porte, visiblement inquiets. « Hé, patron, ta bouche, elle a dégonflé ? » « Mais on dirait que tu n'as pas beaucoup dormi. C'est ton yeux qui ont gonflé ce matin. » « Tu as raison, Soukoury, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai arraché ma dent hier soir. » « Hé, patron, t'as arraché toi-même ? C'est pas possible, ça. » Henri, lui, a retrouvé le sourire. « Ah, il est trop fort, notre patron. » Mais Soukoury était plus nuancé dans ses propos. « Oui, oui, il est trop fort, mais il est un peu sauvage aussi. » « Mais comme je n'ai pas dormi, j'ai vu les lions ce matin. » « Hé, tu as vu ? J'avais pas menti, hein, patron. » « Moi, j'ai mis ma natte devant la porte. » « J'ai dormi avec la machette contre moi et j'ai même pas regardé. » Je lui réponds en rigolant. « Mais c'est dangereux, ça, Soukoury, de dormir avec la machette. » « Il pourrait te blesser. » « Mais patron, faut pas se moquer de moi. » « Mouteline d'Orth inaccurate » « J'ai des petits 차ons προmaçés » « J' cinema et j'ai ta d'allée possible » « disk inc Conan termine zeker » « J'ai croisé ses deux TCPen arbres internacional » « J'ai tout d'abord division. » « J'ai puise l'ess 2020 » « J'ai desteusions woundernack »